Bonjour à tous, aujourd'hui on vous présente Ninja Gaiden Sigma 2+, et pas plus 2. Même moi je me plante à chaque fois. Non, on va respecter, c'est pas simple. Et c'est pas simple d'y jouer non plus, mais vu que t'es un petit peu le professionnel des arts martiaux. Ah bah oui, évidemment on le voit à ma carrière. Non c'est Dino, je te rappelle. Oui c'est vrai, c'est lui qui a un katana. C'est un gros katana, ça c'est certain. Donc bon, bah voilà, Ninja Gaiden, on connaissait déjà. Donc c'est le deuxième opus qui avait déjà fait l'objet d'une version retouchée, ce qui l'est sorti initialement sur 360, qui était dans une version qui était tout à fait sympathique, mais qui avait quelques petits soucis. Et soucis qui avaient été largement corrigés par la version Sigma sur OPS3. Et là du coup, mes jeunes amis, c'est sur Vita qu'on se retrouve avec la version U. Stim ! Extraordinaire. C'est plutôt bien, un bon jeu sur Vita enfin ! Quand ça troll ! Non mais honnêtement, ça fait longtemps qu'on en avait pas eu. Oui c'est vrai, bon le fait est que c'est dommage que ça soit un portage, mais néanmoins c'est un portage de qualité. Vous pouvez le voir déjà en termes techniques, c'est tout à fait conforme à ce qu'on avait pu voir sur PS3, ça tient la route, c'est relativement fluide. Je suis assez surpris, parce que j'ai constaté qu'il y a un commentaire de lecteur qui évoque des soucis de fluidité que moi j'ai pas éprouvés pour ma part. Donc je trouve ça assez curieux. Alors mes excuses, il y en a certains qui éprouvent ça, moi sur ma version c'est ma console et tout, j'ai absolument qu'un souci, je joue mais comme une crotte de bique, t'imagines même pas à quel point. C'est normal ça. Donc voilà, en gros, tu retrouves le jeu tel qu'il était dans la version Sigma avec les ajouts qu'ils avaient faits et les petites différences de gameplay au sens où il y a beaucoup moins de gerbe de sang déjà que dans la version Xbox de base. C'est dommage. C'est dommage mais non en fait, c'est pas dommage. Enfin je comprends ton état d'esprit, mais c'est pas si dommage que ça pour la simple et bonne raison que là pour le coup on garde une super lisibilité tandis que sur 360 des fois t'avais tellement de sang que tu voyais plus rien. Déjà que c'est un jeu qui est difficile à lire par moment, bah là du coup c'est un vrai plus qu'ils aient pas foutu du sang partout. Bah oui c'est Sigma 2+. C'est Sigma 2+, avec moins de sang. C'est ouais, c'est plus, moins, moins sang. Oui non, tout à fait. Alors sinon il y a les autres variantes de la version Sigma, c'est-à-dire des ennemis qui sont un petit peu moins nombreux mais qui sont plus réactifs, qui ont tendance à plus se parer et à être donc un petit peu plus virulents et surtout ils te rajoutent des boss à des endroits vicelards genre après un autre boss par exemple. Ce qui est toujours super fun. Effectivement. Parce que surtout si t'as fini le Jagged End 2 de base et que tu te retrouves à te taper des boss, tu te dis ah ça y est j'ai enfin fini le combat, je peux y aller, je peux utiliser mes potions et tout et qu'en fait tu t'as aperçu que t'as un deuxième combat monstrueux juste après. Donc il est presque plus dur que la version originelle. Et puis bon, en termes de contenu pur, c'est qu'ils ont rajouté trois missions au sein de la campagne, trois missions dont la structure n'est pas exceptionnelle mais qui ont un avantage majeur qui est celui de permettre de contrôler de contrôler trois personnages que les fans de la série et en tout cas des productions de Tecmo connaissent à savoir Ayane, Momiji et Rachel qui ont chacune des techniques de combat différentes donc c'est vraiment très appréciable. Tu sais combien ça rajoute de durée de vie environ ces trois missions ? Alors les trois missions en elles-mêmes je ne peux pas te dire. Je sais que là actuellement le jeu il a une quinzaine d'heures de durée de vie. Disons pour la campagne de base si tu cherches pas à tout débloquer, à trouver tous les objets planqués et à pas nécessairement faire un score de malade. Donc déjà c'est assez conséquent mais en plus de ça ont été rajoutés des modes. Alors la version Sigma elle contenait un mode je sais plus comment ça s'appelait mission en équipe je crois où en fait c'était des arènes en gros franchement il faut être honnête mais il y avait un truc quand même relativement sympathique c'est que tu pouvais déjà jouer avec les personnages supplémentaires et pas seulement Ryu qui est là mais également les personnages que je citais il y a quelques secondes et il y avait également un autre avantage qui était que tu pouvais jouer à deux sur le PSN c'est-à-dire que l'autre joueur celui qui t'accompagnait pouvait être un vrai autre joueur venu du PSN or là malheureusement ils ont viré cette option c'est-à-dire que tu as toujours mission en équipe sauf que ton coéquipier est forcément et obligatoirement géré par l'IA Ah d'accord c'est pas beau ça ! Donc ça c'est vraiment pour moi la grosse déception de cette version En plus ça aurait été l'occasion de faire du cross-plateforme Exactement, c'est exactement ce que je m'étais dit et je trouve ça vraiment super dommage Alors par contre il y a un autre mode qu'ils ont rajouté spécifiquement, pardon je me suis planté de menu à cette version Vita que je vais vous montrer qui est en fait un mode de time attack ultra 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 hardcore Alors on sait que Ninja Gaiden c'est hardcore Alors là tu vas te faire plaisir mon cochon Toi t'aimes ça, je sais que t'aimes ça quand c'est dur Ah moi alors, c'est mon truc Alors voilà, alors tu vois donc on avait mission en équipe record ninja et course ninja Alors course ninja... Faut qu'on tourne des voitures ? Alors... non ! Mais il y a quand même un truc Ah bah oui Rachel Rachel, non ? Ayane ou Momiji ? Ah plus elle, ouais Momiji ? Ouais Allez c'est parti, c'est celle que je connais le moins donc ça va être fun Déjà que là avec Ryu je faisais de la crotte donc ça va donner Donc ce qui est marrant Oui mercredi, j'ai pris le même chapitre je voulais en prendre un autre Donc désolé les gars C'est pas méchant Et donc ce que tu disais du jeu de course Bah finalement c'est exactement ça C'est à dire que tu vas avoir des checkpoints Ouais Et tu vas gagner des secondes Ah non c'est bien le deuxième Bon parfait Tu vas gagner des secondes en fonction des mecs que tu vas étriper D'accord Faut bien te dépêcher quand même de les fuiter Il faut ultra se speeder Alors bon je vais être catastrophique bien entendu Mais non Mais si voilà Ah ça commence bien Voilà hop là Et voilà tiens voilà Mais bon donc bref Je vais essayer de speeder A la limite c'est peut-être même pour vous montrer un peu plus du niveau Est-ce que tu peux les fuir ou pas ? Non il faut les tuer Bah en fait j'ai l'impression que tu peux en fuir certains Mais que globalement il vaut mieux les tuer très très vite Pour essayer de gagner un peu de temps D'accord Et surtout parce qu'évidemment Time attack certes mais faut aussi essayer de maxer son score Donc plus tu tues de monde en allant vite Plus tu auras un score de malade Logique Et plus tu vas assurer comme une bête Et plus tu seras une bête Ah donc les barres Tiens c'est moi qui me suis fait découper Mais je vois pas en fait je vois pas l'écran Je vois de côté donc je vois que d'elle Donc mais tu vois l'idée Quand tu tues un adversaire tu gagnes quelques secondes Bah en fait du coup c'est super hardcore et super fun à jouer Vraiment si vous connaissez le jeu par coeur C'est pour moi une vraie plus-value D'autant qu'il change un petit peu la physionomie des niveaux Au sens où là par exemple quand tu le fais en campagne de base entre guillemets Tu prends à droite une fois que tu as nettoyé tous ces mecs là Et là par contre le portail du fond va s'ouvrir Donc il y a quelques petites modifications comme ça Oui ça apporte un petit plus quand même C'est pour moi bon bah c'est pas extraordinaire Il y a pas mal de joueurs qui disent que c'est un peu anecdotique comme bonus Moi je trouve que c'est bien fait que ça apporte un plus sincèrement D'accord Donc voilà d'où un 17 sur 20 Ce qui est plutôt une très très bonne note Qu'une excellente note Si vous l'avez jamais fait c'est une version ultime Vous pouvez vous éclater sur ce truc Bon sur ce ninja godin La prochaine fois pensez quand même au cross platform avec la PS3 Parce que bon la vita est aussi là pour ça C'est vrai Donc ça aurait pu être très sympa C'est vrai ça aurait pu être très sympa Mais ça me déploie Ca peut pas aller autant que toi de toute façon héros C'est gentil merci Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo On vous dit à très vite Jouez bien Merci salut